Salut à tous, c'est Fatal. On se retrouve pour une petite vidéo, un petit let's play sur Big Karnak. Oui, j'ai réitéré, j'ai ressorti un petit cosplay placard vite fait pour être comme le héros du jeu, égyptien, parce que c'est vrai que l'habit fait le moine. Donc oui, c'est un jeu d'action de Gaël Co, sorti en 80 ans, c'est écrit à l'écran. C'est un jeu qui se passe en Égypte, et ce que j'aimais bien dans ce jeu, c'est que c'est un jeu purement d'action, un scrolling à défilement horizontal, et pas que, parce que tu montes, tu descends, etc. Mais je ne sais pas, il avait un petit côté aventure bien sympathique. Donc je vais vous montrer tout ça. Je ne sais pas, je vais peut-être faire un let's play d'un quart d'heure, ça dépendra de... de ma puissance sur ce jeu. Je laisse un peu le son. Alors c'est l'intro habituelle, hein. Dulcine se fait enlever, il faut aller bourrer... Bourrer les montres. Donc au début, ça ressemble un peu à un Guzen Ghost Castlevania, mais non. Encore que... Qu'est-ce qu'on pourrait citer qui s'y rapproche ? Je ne sais pas. Ils sont véloces, ces singes du passé. Ah, paf ! Notre coco dans la gueule. En plus, il ne peut pas sauter dans l'eau. Comment on attend le time ? D'accord, en gros, ça me dit, il y a des chemins alternatifs, c'est ça ? Ah ! C'est une anime violente. Ah merde, j'ai vu que j'étais mort. Je ne regardais plus ce que je faisais. Oh, mange ça, le scarabèille. Le scorpion à la pitfall. Je suis mort par une noix de coco de singe, bordel. C'est juste qu'il y avait la life, là. La justice... Merde, pourquoi il ne l'a pas ramassé ? Ah, c'est le one-shot, le serpent. Pourquoi je n'ai plus d'armes ? Mais quelle est cette sauvagerie ? Je coupe des têtes à coups de pied, quand même. Vous noterez. Ouh, ouh, ouh ! Maintenant, nous... Je suis un égyptien qui fait du kung-fu. C'est assez surprenant. Je me suis fait oxyre. Bon, merci. Juste là, il me redonne l'épée. En fait, il faut drop les épées. Je vois qu'il y a une petite icône d'épée au-dessus de ma tête. J'ai failli crever sur un saut raté. Non, mais il n'est pas dans la fosse à serpents. Ah, donc ça, c'est le boss. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Il faut remonter. Il pique, hein ? Il pique, hein ? Je lui ai fait son compte. Bon, par contre, il est... Mais... Mais pourquoi je... Pourquoi je suis à poil maintenant, d'un coup ? Je me bats contre Karnov de... de Bad Dude. C'est genre le bonus stage. Bas-toi contre un faux Karnov de Bad Dude. Et c'est bien, en fait. Le jeu est plein de petites animes... Un peu différentes. Oh là, c'est le labyrinth. Alors, attends, il faut... Allez par là. Montez, montez, montez. Ok. In the big hall, you only exit is the elevator. Il faut essayer de monter. Du coup, j'ai changé d'arme. J'ai le sceptre électrisant. Bon, en gros, il faut aller là-haut. Et bien sûr, je ne peux pas y aller. Saloperie. Ok. Ah oui. Une femme rat qui se transforme en panthée. Ah non, mais... Tu vas crever, oui ? Non, pas moi. Et toi, tu vas... Tu vas arrêter de me... Bon, je fuis, hein. Je fuis. Ah putain ! Mais il vénère, lui, avec ses briques, là. Brickman. On va apparaître là. Non. Ça, il faut monter, hein. Je ne suis pas sûr, en fait. Yo ! Ça, c'est fourbe, ça, hein. Fourberie de scapain. Merde, je suis à poil. Il est vénère, lui. Ah, j'ai une souffle. Comment elle monte ? Je ne sais pas. Bon, on va tenter. Mais super. Faut faire quoi avec ces merdes ? C'est quoi, ça ? Mais tu le bidouilles, oui ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Le jeu en a eu marre de moi. Il s'est arrêté. Allô ? Bon, je crois que Bing Karnak n'est décidément... Non, il n'est pas motivé. C'est un échec. Un échec critique. Bon, ben voilà. La magie des émulateurs, des fois. Bon, ben c'était Bing Karnak. Ça fait une vidéo courte, ceci dit. Mais bon. C'était pas mal comme jeu. Sinon, hormis... Hormis ce bug à la con. Allez, on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Likez, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada ...